Et bien enfin, ça y est, Starfield commence à décoller, on a attendu quasiment un an honnêtement, mais ça a l'air bien, ça a l'air bien lancé. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va regarder les mises à jour qui sont sorties déjà, qui sont déjà sorties, elles sont sorties hier exactement. Et on va regarder aussi le trailer du DLC. On ne voit pas énormément de choses, mais il y a des choses qui sont super belles, donc on va regarder ça aussi. Par quoi on commence ? On va commencer par les mises à jour qui sont déjà disponibles maintenant, et que vous pouvez bien sûr tester et jouer maintenant. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on a une vidéo de 7 minutes en tout, où ils expliquent beaucoup de choses, donc je vais bien sûr zapper un peu et vous traduire, et on va voir les choses les plus intéressantes très très rapidement. Mais c'est du bon, honnêtement c'est du bon, et je suis assez content parce que... Starfield c'était genre le jeu qui était vachement attendu, Todd et toute son équipe ont énormément travaillé dessus et tout pendant des années, et au final quand il est sorti c'était... Voilà. Donc là, ça commence à être bien, là ça commence à être vraiment intéressant. Donc ils vont parler en premier des nouvelles missions. Alors on va voir, donc c'est la guilde des trackers, parce que si vous jouez un peu au jeu, vous avez vu qu'il y a des trackers dans l'univers, il y a l'alliance des trackers, mais il se passe pas grand chose avec eux. Il se passe tout simplement pas grand chose avec eux, il n'y a pas vraiment de vraie mission avec eux, c'est pas gros, c'est pas nouveau, c'est pas spécial. Maintenant oui, maintenant il va y avoir des bounties, donc des chasses à l'homme, tout simplement, avec les trackers. Donc en théorie, si vous avez fait la mise à jour, vous allez pouvoir aller dans le jeu, et dans la nouvelle Atlantis, vous allez avoir une personne qui fait partie des trackers du coup, et va vous demander en fait si vous voulez les rejoindre et faire des missions. Et ce sont des missions en fait qui sont apparemment assez uniques, vous voyez que là pour le moment il y en a deux disponibles, en fait vous devez bien sûr faire des chasses à l'homme, donc rechercher des gens, et vous allez pouvoir en fait explorer pas mal de nouvelles choses qui existent, genre des nouveaux lieux, des nouvelles stations dans l'espace, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant vraiment ce système là. Après aussi bien sûr il montre des nouvelles armures, et des nouvelles armes, donc là on a une armure complètement nouvelle, elle est stylée, ça ressemble un peu à un casque de samouraï, super classe. Ah, et ça c'est une nouvelle arme, c'est une sorte de laser, ou alors un lance-flamme laser ? J'ai l'impression que c'est un lance-flamme laser, ça pète, ça pète. Honnêtement je suis super content de ce truc là. Et après aussi il y a la plateforme de création, donc il y a le kit création club qui est sorti, il y a le kit de création aussi qui est sorti pour les modders et tout ça, vous pouvez déjà le prendre sur Steam et tout. Une chose qui est vachement bien, c'est qu'ils disent, alors ça c'est une chose qu'ils auraient dû faire, et beaucoup plus de jeux devraient faire ça, même les jeux solo, parce qu'en fait les jeux multijoueurs en fait ont toujours un peu un système où ils rajoutent des quêtes au bout de quelques mois, pendant, tant que le jeu est encore en vie évidemment, et tant qu'il y a des gens qui jouent dessus. Mais les jeux en fait solo, c'est rare de voir des choses comme ça. Et je l'ai déjà vu avec Fallout 4, si vous avez vu mes streams, vous avez vu, il y a une grosse mise à jour en fait, la Next Gen, avec des quêtes de l'enclave, et si vous allez en fait dans le création club et tout ça, vous voyez en fait ces quêtes de l'enclave, elles sont déjà disponibles en fait, alors quand vous faites la mise à jour, le jeu les télécharge automatiquement, mais il y a des quêtes en fait à chaque fois, il y a des nouvelles quêtes, et elles sont complètement gratuites, vous pouvez les télécharger et après tout simplement les jouer. Et c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils disent, ils disent que pour le moment donc on devrait avoir deux missions, et en fait avec le temps, de temps en temps en fait ils vont tout simplement rajouter des missions, donc ça va sûrement être des missions complètement customisées, c'est à dire qu'elles sont faites à la main et tout ça, avec des personnes précises à récupérer, ça c'est encore une nouvelle arme ça, une sorte de laser sniper, donc ça c'est une très bonne chose, ils rajoutent des missions avec les trackers là, et en plus on va avoir des missions qui sont rajoutées de temps en temps, dans le jeu tout complètement gratuite et du neuf en fait, du neuf, donc ça c'est vraiment bien. Pour un jeu solo c'est rare au final, et c'est un peu triste le fait que ça soit un peu rare comme ça, mais là ils vont le faire dans Starfield, donc ça c'est vraiment bien. Et ça marche très bien sur Fallout 4, on l'a vu avec l'enclave, c'était super bien avec les nouvelles armes, les nouvelles quêtes de l'enclave et tout, c'était vraiment cool. Alors un truc aussi qu'ils ont montré, donc c'est un scanner, en fait c'est un scanner de bounty en fait, de personnes recherchées, donc là on peut voir différentes choses, genre par exemple Sandara elle est recherchée, morte ou vif, pour 4000 de crédit, donc apparemment elle a tué des spécimens d'aliens, bon c'est pas une gentille quoi. Et après vous pouvez aller les confronter, donc vous pouvez tout simplement aller les confronter, genre leur parler et leur dire, ben c'est pas bien, rendez-vous, mais des fois ça va mal se passer, vous allez devoir combattre tout simplement. Donc voilà, il y a même ça aussi qui a été rajouté, donc ça c'est vraiment bien, et du coup ça va vous faire voyager tout simplement, dans différentes planètes pour rechercher les gens en fait. Donc ça c'est plutôt bien aussi, ça pousse à l'exploration. Là on parle de crafter des munitions pour les armes, donc ça c'est vraiment cool, parce qu'à la base on ne pouvait pas crafter de munitions, après bon c'est pas très très compliqué de récupérer des munitions, ou aller en acheter tout simplement, mais voilà, maintenant on pourra crafter nos propres munitions, donc ça c'est vraiment sympathique. Il va falloir les rechercher d'abord je pense, ouais il faut d'abord les rechercher, et puis après vous allez pouvoir les crafter, donc vraiment cool. Alors pour les armes de mêlée, alors les armes de mêlée étaient un peu on va dire faibles dans le jeu en général, c'est à dire que déjà les dégâts, voilà, on ne pouvait pas faire de super builds en mêlée, et apparemment elles ont été améliorées. Donc maintenant il y a différents en fait tiers d'armes, et avec des différents types de lames par exemple. Genre là c'est le couteau de Varone là, et vous voyez qu'il y a écrit High Carbon Steel Blade, donc ça aussi ça a été amélioré. Et vous pouvez aussi, je ne crois pas qu'on pouvait les modder à la base en fait. Si je me rappelle bien, je crois qu'on ne pouvait pas les modder dans le jeu de base. Donc maintenant on peut modder la crosse, enfin la poignée pardon, et la lame. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est plutôt sympa. Après ils vont parler de quoi ? Le scanner, crafter les munitions, le mêlée, et après ils vont parler en fait du création club, et il y a une grosse partie où en fait ils parlent, ce sont des gens en fait qui créent des mods, et ils disent qu'ils voient. Alors ce qui est bien en fait je pense, comparé à Fallout 4 et Skyrim par exemple, les modders font le jeu genre Skyrim, des fois vous mettez tellement de mods que ça ne ressemble même plus à Skyrim, c'est un nouveau jeu j'ai envie de dire. Ce qui est bien avec Starfield en fait, c'est qu'il y a le système de planète, et surtout le système de NG+, où vous pouvez relancer votre jeu, et théoriquement genre le nettoyer, le clean, et faire une autre aventure. Et le fait que vous pouvez faire en fait des mods, à créer des planètes, ou créer même des lignes de quête sur des planètes, ou sur plusieurs planètes si vous voulez, ou dans l'espace tout simplement, avec des nouvelles stations et tout ça, ça propose encore plus de créations je pense, par rapport à ça, par rapport à Fallout 4 et Skyrim par exemple. Donc ça c'est vachement intéressant. Après il y a des gens qui parlent de concepts, genre par exemple lui il est en train de faire une armure de chasseurs, ou un truc comme ça, lui il parle de la Dyson Sphère, la sphère de Dyson, donc c'est une genre de méga structure qui est autour d'un soleil pour prendre sa puissance par exemple, et lui il est en train de travailler sur un système comme ça, où on va pouvoir visiter peut-être une Dyson Sphère, des choses comme ça. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. Il y a un mec, je crois que c'est lui ? Non c'est pas lui, attendez, il y a une personne, oui lui il parle d'un NPC en fait, qu'il a créé, avec une histoire en fait tout custom, par lui. Il y a lui, lui depuis Fallout 4 en fait, il veut faire apparemment une arme qui a plusieurs modes de tir, donc c'est à dire genre, fusil d'assaut avec un lance-grenade en dessous, et vous pouvez avec une seule touche, vous pouvez en fait switcher entre le fusil d'assaut et le lance-grenade, des choses comme ça. C'est super intéressant, c'est super intéressant, et à ma connaissance je crois que ça n'a jamais existé dans Fallout 4, il n'y a rien qui est vraiment proche en fait, toutes les armes elles sont tout le temps, elles ont un seul mode de tir, c'est unique quoi. Là on pourrait avoir des armes avec multifonction en fait, c'est vachement intéressant. Et après les gens parlent de fait de créer, elle elle fait par exemple, elle veut faire une sorte de vaisseau avec, genre une maison dans un vaisseau et tout ça, genre plein de nouveaux modules et tout ça. Vraiment intéressant, vraiment cool, vraiment vraiment sympa. Et après il y en a qui parlent de créer des planètes en fait, avec des séries de quêtes, avec des NPC customisés, des quêtes customisées, vraiment genre un jeu sur une planète j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que ça a toujours été très intéressant pour moi, vu que j'ai fait du Skyrim et j'ai fait du Fallout 4, beaucoup de Fallout 4 et j'ai beaucoup fait de mods aussi dans Fallout 4. J'ai pu voir en fait la puissance des modders et ce qu'ils peuvent rajouter en fait. Et le fait qu'on ait des planètes à part entière et du coup ça va pas vraiment altérer le jeu principal, vous allez pouvoir vraiment créer une histoire sur d'autres planètes. Donc ça c'est vraiment intéressant et j'espère vraiment que les modders vont pouvoir en fait tirer en fait l'avantage de ça. Et encore une fois le fait de pouvoir relancer votre jeu en NG+, ça aussi on ne l'avait jamais eu en fait dans Fallout 4 ou Skyrim. Et du coup ça permet de cliner votre jeu en fait et de relancer encore une partie avec votre même personnage et tout ça. Vous n'avez pas besoin de lancer une nouvelle partie, c'est ça qui est intéressant. Et de garder votre personnage et d'appréhender le jeu d'une nouvelle manière avec plein de mod. Donc c'est vraiment cool. Honnêtement moi je voyais à chaque fois du grand potentiel pour Starfield comparé à Skyrim et Fallout 4. Et là oui, là je crois que le potentiel commence à se dessiner petit à petit. Donc ça c'est vraiment bien. Et après le dernier truc c'est que si vous avez l'édition premium, vous avez 1000 crédits je crois dans le Création Club. Donc vous pouvez acheter des trucs si vous voulez. Donc vraiment cool. Honnêtement, j'espère qu'ils vont continuer. Et le Création Club va permettre de mettre des missions custom et tout ça. Et bien sûr le Nexus, aussi ceux qui sont sur le Nexus vont pouvoir bien modder en fait le jeu avec le Création Club. Donc on va avoir sûrement des mods qui sont encore mieux en général. Donc ouais, c'est un peu ça l'avantage. Ça a toujours été ça honnêtement, l'avantage des jeux Bethesda depuis Skyrim et tout ça. C'est les mods. Et le jeu est très mod friendly dans un sens par rapport à ça. Et c'est bien. C'est pas parce que c'est pas genre ce que je sais que beaucoup de gens l'utilisent en disant Oh oui, c'est pour corriger les bugs du jeu. C'est vrai, ça arrive. Après il y a des jeux qui sortent bugués et qui sont jamais corrigés. Donc autant les faire corriger par les joueurs, j'ai envie de dire. C'est bien. Mais le truc c'est de rajouter en fait des aventures et faire des choses customisées. Parce que honnêtement, moi j'ai eu des mods où j'avais... Moi je demandais un mod de ce type là. Genre par exemple le fait de baisser mon arme et tout ça. Et j'ai vu genre 30 personnes qui demandaient la même chose sur la planète entière. Mais j'ai eu un mod pour ça. Vous voyez ? Donc c'est vraiment des mods genre pour vous quoi. C'est ça qui est cool. Et dans Starfield c'est ça qui est cool. Qui me plaît et j'attends beaucoup de ça. Ça c'est le petit trailer du DLC qui va arriver. On n'a pas encore de date. On sait que c'est cette année mais on n'a pas encore de date précise. Je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais je dirais vers fin de l'année sûrement. C'est les Varoun. Je le mettrai bientôt dans la description. Allez regarder si vous êtes intéressé. Mais c'est les Varoun. On va combattre les Varoun. Et ça les Varoun en fait c'était un peu le peuple qu'on n'avait pas trop d'interactions avec. On avait très peu d'interactions et très peu d'histoires en fait avec. Après je vous conseille de faire la mission de Andrea. Quand vous sortez souvent avec elle et tout ça. C'est intéressant. Elle nous en apprend un peu plus. Voir même beaucoup plus en fait. Donc c'est vachement intéressant. Le peuple de Varoun est vachement intéressant. Donc là je pense qu'on va vraiment devoir les combattre et tout ça. Et il y a des choses assez uniques. Genre des choses vraiment très étranges. Des structures étranges. Je ne sais pas à quoi elles servent. Ils parlent du grand serpent et tout ça. Apparemment des gens aussi seraient possédés. Ça rappelle un peu... Dead Space. Mais ça a l'air vraiment cool. Genre des créatures qui vont dans les vaisseaux et tout ça aussi. Des nouvelles créatures. Ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air vraiment cool. Très impressionnant. Il y a un moment il montre une planète. Regardez-moi ça. C'est super beau. C'est super. C'est magnifique. Et ça honnêtement. Ce genre en fait de décor manquait énormément. Dans le jeu de base. Ça je l'ai toujours dit. Parce que les planètes c'est vrai qu'elles se ressemblent. Et après il y a des endroits en fait à visiter. Qui sont générés aléatoirement. Mais c'est des blocs à chaque fois. Qui sont assemblés ensemble. Et ça se voyait énormément en fait. Quand vous aviez passé quelques heures sur le jeu. Et même moi je le disais. Je n'ai jamais défendu ça. Je disais que c'était assez embêtant. Parce qu'il n'y avait jamais vraiment de grosses choses uniques. Il fallait tout le temps faire de l'histoire principale. Si vous voulez vraiment des grosses choses uniques. Ou alors les grosses alliants. Genre Vanguard et tout ça. Le 6-Def et tout ça. Mais là la planète est super belle. Super super belle. Et tout tourne autour de la maison de Varoun. Donc ouais. Ça va vraiment être cool. Ils sont très bizarres ces personnes là. Les Varouns sont très chelous. Ils ont une sorte de gros laser apparemment. Un Rayon à particules. Ou alors un Ray Gun. Bah un Rayon à particules c'est un Ray Gun. Bref. Donc ouais. Ça a l'air vraiment cool. Ça. On est d'accord que ça c'est une Gatling laser ça. On est d'accord que c'est une Gatling laser ça. J'avais toujours dit que dans Starfield il manquait ça en fait de Fallout. Genre une Gatling laser. On a des rayons à particules. On a des lasers. On a n'importe quoi. On a des plasmas et tout ça. Et on n'a pas de Gatling laser quoi. Donc vraiment vraiment cool. Vraiment 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 cool. Et après ça c'est le contenu dont on a parlé. L'alliance de Tracker. Les nouveaux lieux. Les missions. Les différentes armes. Les nouvelles choses. Le création club. Donc ça va être comme ça. Donc vous pouvez acheter directement ça. Et il y aura aussi des choses gratuites. Donc regardez ça bien sûr. Donc vraiment cool. Il y a déjà plein de choses en fait disponibles. Et je vais finir cette vidéo en vous montrant deux petites vidéos que j'ai faites récemment sur les vaisseaux en fait dans Starfield. Donc une c'est pour vous montrer les meilleures pièces de vaisseaux que vous pouvez trouver. Et après ce sont les meilleures armes de vaisseaux que vous pouvez trouver. Je conseille énormément de mettre votre vaisseau à jour surtout depuis la dernière mise à jour où vous avez des modules en fait complètement vidés. Et vous pouvez customiser en fait l'intérieur de vos modules car il va avoir les véhicules terrestres en fait qui vont commencer à arriver je pense. Peut-être pour le DLC ou peut-être un peu avant le DLC je ne sais pas vraiment. Mais voilà deux choses comme ça. Et votre vaisseau va vraiment être votre maison tout simplement. Donc si vous êtes intéressé à pimper votre vaisseau je vous conseille ces vidéos. Tout sera dans la description bien entendu. En tout cas ce sera tout pour Starfield. Très content. Très 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 content. J'espère que ça va continuer sur son élan et que les choses vont un peu s'améliorer et tout ça. Parce que je sais que les gens qui aiment Starfield sont un peu déçus. Moi-même j'ai été déçu. Mais là ça va je recommence à prendre un peu goût au jeu et les nouvelles choses ont l'air vraiment cool. Donc ouais pour ma part je pense que je ferai quelques vidéos sur Starfield par rapport à l'alliance en fait des trackers tout simplement. Car je voudrais en fait faire ça en vidéo tout simplement. Donc voilà si vous êtes intéressé à regarder la playlist. Je mettrai bien sûr toutes les vidéos de Starfield dans la même et unique playlist en fait. Pour que les choses soient faciles tout simplement. Faciles d'accès. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. Dites une fois dans les commentaires ce que vous en pensez. Laissez un j'aime ça aide énormément ma vidéo. Et ma chaîne surtout. Et ouais si vous voulez voir encore plus de Starfield vous pouvez même devenir membre de la chaîne. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine portez-vous bien et amusez-vous bien sur Starfield.